En collaboration avec la série Le Somnambuliste. Imaginez-vous une Alsace rurale, où chaque part approche d'un des nombreux sentiers forestiers qui finit inexorablement par vous conduire à une ferme. Combien d'histoires extraordinaires se transmettent uniquement par voie orale, de génération en génération ? Dans cette Alsace autrefois isolée, il y a parfois quelque chose d'inquiétant. Comme si le mal semblait bien présent, mais qu'on ne pouvait pas le voir. Nous sommes à Ferrette, un petit village alsacien vallonné, au sud du Haut-Rhin, et je me trouve sur une colline qu'on appelle le Schlossberg, le Mont du Château. Nous sommes des siècles auparavant, en 1105. Ferrette est mentionnée pour la première fois dans des écrits, et a alors deux noms, dont l'un est Ferretto, qu'Albert Dosa et Charles Rostin interprètent comme Firmitas, du latin signifiant Ferte, autrement dit, un château fort, une place forte. Car il faut s'imaginer en premier lieu un château dans cet environnement naturel. Il appartient au comte de Montbéliard, sur un piton rocheux. Entouré par une forêt qu'on dit enchantée, le village le plus proche, mais qui n'est pas tout près, est à l'époque celui de Ferrette, mais aujourd'hui, il s'agit de Vieux Ferrette. Lorsque le château est reconstruit en 1446, un village du nom de Ferrette est bâti au pied de celui-ci, c'est celui qu'on peut voir juste derrière moi. Sauf qu'un village du nom de Ferrette existait déjà auparavant, un tout petit peu plus loin à l'horizon. Ils ont donc rajouté le préfixe vieux, afin de les différencier. Et si aujourd'hui Ferrette est toujours baignée d'un riche folklore local, notamment pour sa grottonnin qui aurait abrité des êtres du petit peuple autrefois, il faut aller du côté de Vieux Ferrette et s'éloigner un peu pour découvrir un fait surnaturel un peu plus effrayant et mystérieux. Dans nos campagnes, alsaciennes également, la croyance au mal était très répandue. Elle est encore à certains endroits. Il n'est donc pas étonnant d'apprendre que guérisseurs, passeurs de feu et autres rebouteux s'employaient à tenter de guérir ceux qui ne trouvaient pas de remède à leurs maux par la médecine traditionnelle. Et si les humains tombent malades, les animaux eux aussi le peuvent. Et parfois, comme pour l'homme, le mal d'un animal peut être bien difficile à diagnostiquer ou même s'avérer incurable. Les paysans qui s'occupent de leurs bétails pouvaient parfois avoir recours à des rebouteux et guérisseurs pour tenter de soigner leurs bêtes. Car, comme vous vous en doutez, un animal d'élevage en mauvaise santé ou mourant est un manque à gagner colossal, voire une forte dette pour l'éleveur. Qu'on se le dise, donc, un animal qui ne se comporte pas de manière habituelle peut rapidement attirer l'attention. Et c'est ce qui est arrivé bien des siècles auparavant. On raconte qu'au Schlossberg, la ferme qui se trouve sur la colline est hantée. Le fermier, qui s'occupe de ces bêtes, remarque qu'elles sont anormalement agitées. C'est assez fâcheux, puisqu'elles ont toujours été en bonne santé et que les temps sont durs. Il ne peut pas assumer le traitement d'une maladie qui mettrait à terre ces bêtes de ferme. Mais voilà, ils sont visiblement apeurés. La nuit, dans les tables, elles ruminent une complainte qui se répercute en écho le long de la colline. La journée, certains animaux tentent de fuir, d'autres se laissent à peine approcher et fuient à de nombreuses reprises, une force invisible. Le fermier demande conseil à ses collègues qui passent par là. L'un propose gracieusement au fermier d'examiner ses bêtes, mais rien à faire, ce qui les perturbe s'inscrit dans la durée et ne semble pas provoquer de symptômes connus. Un autre leur parle alors de la croyance qui va bon train. Certaines personnes ont des dons et peuvent non seulement guérir des gens du mal qui les ronge, mais aussi des animaux. C'est une aubaine pour le fermier. Du haut de sa colline, les esprits, bons comme mauvais, ils y croient. Et si certains font le bien, il est évident que d'autres font le mal et que d'autres encore, hommes comme esprits, s'emploient à chasser ce même mal. S'il avait toujours ressenti une présence particulière dans sa ferme, elle ne l'avait jamais empêchée d'y vivre et d'accomplir son travail. Mais maintenant que cette même présence dérange ouvertement son bétail et les frais, menaçant au passage son exploitation, il ne peut pas rester les bras ballants. De fil en aiguille, le fermier fait appel à un prêtre désensorceleur. Le prêtre fait le tour de la colline et de la ferme. Il inspecte les animaux, examine le bois, le mobilier, le sol. Son regard attentif et calme balaie tour à tour ce qui semble en apparence anodin. Finalement, il bénit l'endroit, consacre le sol et présente sa conclusion au fermier. Selon lui, un esprit hante les lieux pour racheter de vieilles choses commises par le passé. Il se lance alors dans un rituel après avoir mis le fermier à l'abri. En fin de compte, le prêtre parvient à sceller l'esprit dans une bouteille qu'il enterre profondément. Les animaux se sont calmés, le fermier s'est à nouveau senti chez lui et le mal a fini par disparaître. Mais on dit qu'il existe encore aujourd'hui un lieu dans cette contrée où les animaux sont tourmentés et où l'ambiance change du tout au tout. Peut-être est-ce le lieu où la bouteille est enterrée ? Cette colline hantée, le Schlossberg. Avant même de parler de cet endroit, il est intéressant de remarquer les similitudes historiques où un esprit est enfermé dans une bouteille dans les récits. C'est notamment le cas du conte L'esprit de la bouteille des frères Grimm qui narre l'histoire de Mercurius, un esprit sournois enfermé dans une bouteille qui trompe un jeune homme qui croise sa route afin qu'il le libère. Un conte qui présente quelques similitudes avec cette histoire, sauf qu'ici, on ne libère pas l'esprit mais on l'emprisonne. D'ailleurs, les frères Grimm ont une approche un peu plus scientifique du conte puisqu'ils collectent les faits afin de restituer un récit sans ajout à inventer de leur part. Sachant qu'une légende se développe sur un plan historique mais également symbolique et que le légendaire alsacien découle à la fois d'une culture germanique et probablement celtique, on peut se demander si des traces plus anciennes dans la légende ou l'histoire renvoient à un cas similaire et effectivement, c'est le cas ici avec les bouteilles de sorcières. Les premières mentions écrites des bouteilles de sorcières conçues pour contrer un sort en emprisonnant un esprit ou bien la source d'un sortilège remontent au moins au XVIIe siècle au Royaume-Uni et des fouilles archéologiques notamment au XIXe siècle mettent en évidence les croyances notamment des colons britanniques aux esprits et aux différents moyens magiques de s'en prémunir. Généralement, ils remplissent la bouteille d'épingles, clous et fils qu'ils mélangent parfois à de l'urine en vue de sceller l'esprit. Et pour savoir si ce récit de hantise fermière au vieux ferret a une chance d'être vrai, il faut se rapprocher de France. En effet, si la majorité des traces recensées sont britanniques et américaines, une bouteille de sorcière employée dans le fort de Lewis dans le Delaware au cours de la première moitié du XVIIIe siècle laisse penser que la pratique est bien connue par les Européens. Et le fait que cette même pratique se retrouve dans des contes peut indiquer qu'elle a inspiré les folkloristes et conteurs. D'ailleurs, cette pratique peut avoir été transmise depuis au moins l'Antiquité puisque déjà, les Gréco-Romains perçaient les malédictions contenues dans des tablettes à l'aide de clous, détruisant ainsi les tabelae des fictionnums. Quoi qu'il en soit, en cherchant une origine précise de ce mal dans les écrits, je suis tombé sur une mention qui fait état de la présence d'elfes dans une exploitation agricole à proximité du château de Ferret. Originaire de la mythologie germano-scandinave, ils sont décrits comme des êtres semi-divins associés à la fertilité et au culte des ancêtres. On distingue plusieurs types. Dans le folklore alsacien, les elfes ont une nature espiègle et malfaisante. Ils causaient des maladies aux bétails et aux gens et apportaient de mauvais rêves aux dormeurs. Le mot allemand pour cauchemar, Albtraum, signifie littéralement rêve d'elfe et sa forme archaïque Alpdruck signifie pression d'elfe. On disait que les cauchemars étaient provoqués par un elfe assis sur la poitrine du dormeur. Autant de descriptions qui pourraient donc également rattacher cet étrange mâle à un elfe noir dans le folklore. Du reste, on peut imaginer que ce lieu déjà isolé et baigné de récits surnaturels qui circulent surtout la nuit peuvent échauffer les esprits et inquiéter les éleveurs locaux. Mais le mâle doit-il forcément être surnaturel ? Encore aujourd'hui, des récits d'animaux sauvages perturbés, il y en a. Et des associations montent même au créneau pour ça. En gros, les animaux d'élevage, les vaches laitières, notamment, seraient perturbés par le rayonnement des champs électromagnétiques qui leur causeraient notamment du stress, des mammites et rendraient les porcs agressifs. Beaucoup d'éleveurs dénoncent des problèmes similaires. Chute de la production laitière, morts prématurées, mauvaise santé. Certains d'entre eux vont jusqu'à mener des actions en justice pour ce qu'ils dénoncent comme un scandale sanitaire et un lobby de l'électricité. Ainsi, ce mal invisible perturberait les animaux de ces éleveurs qui tentent comme ils le peuvent de faire reconnaître la réalité du phénomène. Les institutions officielles rejettent la faute sur les éleveurs alors qu'eux s'appuient sur des rapports de techniciens et vétérinaires qui constatent les changements bénéfiques lorsque les lignes électriques sont déplacées. Mais l'entreprise est coûteuse et fastidieuse pour l'éleveur et établir un seuil de nocivité clair est très compliqué. Si autrefois les installations électriques n'étaient pas présentes aux alentours de cette colline, on peut se demander si aujourd'hui elles auraient, selon quelques locaux, une influence particulière. Mais ce mal invisible qui les perturbe pourrait être autre chose qu'une onde électrique. Mesmer, par exemple, pensait que c'était le magnétisme. Il est à l'origine des termes mesmerisme et magnétisme animal et ce médecin allemand, très influencé par les cercles ésotériques, pensait qu'il existait un fluide magnétique universel et croyait en gros pouvoir soigner les animaux et les personnes atteints d'un certain mal par le biais de thérapies de magnétisme. Un magnétiseur, donc. Ces séances de thérapie s'apparentent à des sortes d'exorcismes à l'aide de tiges de fer et les patients peuvent convulser, délirer, crient, s'agitent ou peuvent même devenir violents. En bref, leur comportement est anormal. Et du point de vue de mesmer, c'est dû à l'influence magnétique sur le corps. Le mesmerisme est né en plein siècle des Lumières, quand l'électricité et le magnétisme fascinaient l'humanité et menaient à de nombreuses sciences expérimentales à la frontière du réel. Et si aujourd'hui, le magnétisme est encore pratiqué, il n'en demeure pas moins sujet à controverses. Mais le débat de l'influence des champs magnétiques sur l'homme et les animaux n'a jamais cessé d'être controversé. Les champs magnétiques ont bien un effet sur l'organisme et peuvent, avec une intensité suffisante, stimuler les nerfs et les muscles ou bien affecter divers processus biologiques. Il faut donc être prudent, relever les données et surtout, écouter les personnes qui pensent en être victimes. Chez les animaux, d'ailleurs, l'hypothèse qu'ils percevraient le champ magnétique terrestre est très étudiée. A ce titre, je cite la conclusion d'un article de l'Association française pour l'information scientifique sur la question de comment les animaux perçoivent les champs électriques. On voit qu'il existe chez les animaux deux mécanismes de magnétoréception directe. L'un reposant sur des détecteurs à magnétites, l'autre dépendant de la lumière et de mécanismes radicalaires. Une possibilité est que l'un des systèmes associés à la vue soit développé en rapport avec la migration, en particulier chez les migrateurs nocturnes, et que l'autre, reposant sur des détecteurs à magnétites, soit associé plus à la constitution de cartes et éventuellement à la détection d'irrégularités du magnétisme terrestre. Dans des activités tels que la navigation locale ou le retour au nid, les animaux comme les oiseaux et le pigeon notamment utilisent donc le champ magnétique terrestre comme moyen d'orientation. Mais le tout est utilisé en cohérence notamment à la vue. Les baleines aussi seraient sujettes aux ondes électromagnétiques et les éruptions solaires pourraient être responsables de l'échoge des baleines déboussolées. Pour le cas des vaches, une polémique scientifique a eu lieu autour du fait que les vaches s'aligneraient sur l'axe du champ magnétique terrestre à la manière d'une boussole. De même qu'il y a une controverse sur la véracité de leur magnétosensibilité justement, que l'Association française pour la formation scientifique juge pas encore prouvée. Ces champs ainsi que les problèmes liés à l'électrosensibilité ainsi qu'à la magnétosensibilité demeurent toujours à l'étude. Bien présomptueux serait celui qui pense détenir un savoir immuable et sans faille. Nous sommes des êtres finis aux perceptions subjectives complexes cernés par une multitude de phénomènes en apparence extraordinaires. L'humanité s'applique au mieux à essayer de vivre avec et au fil du temps de les comprendre en s'adaptant à son environnement. Car le sens est bien là. Nous nous adaptons en faisant face à bien des inconnus. En guise de conclusion, gageons que l'inconnu a au moins ça de merveilleux. Il fascine autant qu'il inquiète. La colline du Schlossberg peut être bien des choses curieuses. L'UE hantée, place électromagnétique hors du coma ou colline banale sur laquelle se sont posés des phénomènes supposément anormaux. Elle est en tout cas le miroir de lutte et croyance passée mais également actuelle et la petite histoire rejoint la grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada